Et où tu joues ? Dragon Ball, super, super-héros, a montré le bout de son nez avec un nouveau trailer. Ça nous a révélé, c'était la lumière au bout du chemin. Je suis une Prince of Tennis et c'est que John, là ? Le panel à Dragon Ball Super-Héros. Non, évidemment, il y a eu des panels entre-temps, mais on les a, parce qu'il n'y avait rien eu. Et le panel de Danone Luck ? Il n'y avait rien eu, on ne va pas parler. On ne parle que de ce qu'il y a eu de sympa, et là, c'est Dragon Ball Super-Héros avec un nouveau trailer qui a montré le bout de son nez. Le film arrive le 22 avril 2022 au Japon, ça, on le savait déjà. Et je vous laisse voir tout de suite, je ne dis même pas qu'il va arriver. Parce qu'il arrive dans quelques secondes, il y a Piccolo qui est en avant. Magnifique, le beau gosse. La qualité de la c'est déjà, il dépend vraiment des moments. Les moments calmes, en fait, c'est pas terrible. Il y a des moments de combat, on l'air vraiment, on n'est pas mal du tout, moi, genre ça. Avec les Zonomatopées, et Gohan, et de retour, les amis, officiellement, à son plus haut niveau, j'ai l'impression. Bien muselé, bien Super Saiyan, bien vénère, avec la tenue, bien tenue Piccolo, bien Arc Cell, et ça, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, je sais que les fans étaient ravis, donc c'est plutôt cool. Comme tu as dit, Dorian, la 3D varie par moment, c'est très beau, genre, le passage où il y a son pistolet, là, il y a son pistolet, c'est super beau. Il y a du 95 frames secondes. Vraiment, c'est trop trop beau, le moment avec les Zonomatopées. La chute de Gohan, ça fait, boum. Il ne plie pas les jambes, rien, ça c'est... C'est que c'est vraiment, en fait, ça bouge bien pendant les combats, ça bouge bien, les petits passages, Goku avec Piccolo, quand, comment dire, quand il ressort d'explosion, là, tu vois, avec sa cap, j'ai pas l'impression de voir tant que ça de la Tijeri. Par contre, dès que, par exemple, il y a les deux personnages du Red Ribbon, pas les endroits, les autres, tu te dis ouf. En fait, pourquoi t'as pas l'impression que c'est la CGI par moment ? C'est parce que c'est repassé en 2D par-dessus. Oui, voilà. Et surtout parce qu'en fait, ils ont compris que pour la CGI, c'était pas la peine d'essayer de faire du 12ème seconde, ça rend dégueulasse. Et il y a des moments où, ouais, le problème, c'est que si tu fais un film comme ça et que tu commences à changer le frameré sur chaque scène, ça va devenir super bizarre, en fait, faut garder un truc stable, faut garder un truc fluide. Surtout, il y a Sandra, je me rappelle, ce week-end, qui était passé dans le chat et qui nous avait dit un truc assez intéressant pour ceux qui pourraient avoir peur que, voilà, DBS, maintenant, ça va être que de la CGI comme ça, c'est que quand ils bossaient à OLM, il y a aussi eu ce truc du... Ils ont voulu faire la CGI. Ben, je crois que c'était pas pour la plus de Mewtwo, je crois, ouais. Et que du coup, c'était évolution. Comme ils ont dit, c'était vraiment une expérience, une expérience pour voir le retour et tout. Bon, ils n'ont pas été incroyables. À raison, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. Un bon 180 degrés, retour à la 2D, elle marcherait bien. Voilà, donc, c'est pas parce qu'ils font ça que ça y est, ils ont mis mille moyens dessus. Qu'ils ont mis incroyablement des moyens dessus et que du coup, ils veulent faire la CGI. C'est un développement parce que la CGI, c'est présent partout aujourd'hui. C'est le futur et voilà, c'était la vision qu'ils avaient à OLM et je pense que c'est pareil un peu pour l'atelier. C'est ça, c'est une mode de vouloir tester et c'est une mode, je pense, qui va très vite se calmer. Parce que finalement, le Japon, les nations japonaises, c'est pas ça. Ce qu'on trouve, c'est intéressant, c'est que faire un truc full CGI, ça permet de développer ses talents, de développer le staff et tout, pour derrière faire se combiner à la CGI et la 2D, justement pour les décors, pour des gros monts, etc, etc. C'est clair, c'est clair. Moi, au-delà, bon voilà, l'aspect 3D CGI, on le sait, il existe. Voilà, c'est maintenant, j'ai l'accepter. Tu as un peu fait le deuil déjà. Voilà, j'ai un peu, j'ai accepté, mais ce que j'attends et ce qui me hype vraiment, et encore plus avec ce trailer, c'est le scénario, le retour des personnages. Pendant le panel, il y avait une grosse mise en avant de Piccolo. Le Seiyuu de Piccolo qui était là, on a beaucoup parlé de lui. Il y a Gohan qui est très mis en avance dans le trailer et dans le visuel clé aussi qu'on a vu. Est-ce qu'on avait parlé ce matin-là ou pas du visuel clé ? On voudrait le mettre en vrai, on n'a pas parlé. Je ne sais pas si on en a parlé. Oui, on en a pas parlé. Si, si, je crois qu'on en a parlé. Il était sorti déjà à ce moment-là ? Je crois qu'on a parlé. De toute façon, je l'ai mis, donc il est là. On va vous mettre le visuel, il était très beau en plus, donc on va quand même le mettre. Et dans le visuel, ça se voit aussi. Gohan est très centré. Généralement, tu mets le héros au centre de son histoire, tu vois. Donc, il est très au centre. Le film s'appelle Super-Héros, Super-Héros, Greta Yaman, Gohan. Il les pose en plus. Ça me semble pas mal. Il y a Pan, évidemment, sa fille qui est mise en avant. Donc, le trio de tête, pour moi, c'est vraiment Piccolo, Gohan et Pan. Et c'est trop cool. Les méchants armées du ruban rouge, on reconnecte avec l'essence même de Dragon Ball. On a surtout le petit marchepied à gauche. C'est vachement pensé à Red. Evidemment. En plus, il a le même but, avoir les Dragon Ball. Et t'as même une parenté comme ça, c'est pas impossible. Si, c'est son fils. C'est annoncé. Les deux, c'est son fils. C'est ses fils. C'est annoncé ? Oui, les deux, le mec en rouge. C'est juste une rumeur ? Non, non. C'est vraiment... C'est bon. C'est les fils de... C'est ça. Ils sont frères. Oui, oui. Oui, monsieur. C'est annoncé. Il y a Vegeta aussi dans trailer qu'on voit pendant une demi-seconde. Mais on le voit aussi dans le visuel. Donc, voilà. Franchement... Il y avait un truc qui m'avait étonné. C'est au niveau du staff. Notamment, c'est du staff CGI. Donc, ça change beaucoup. Mais il y a, par exemple, un autre qui m'a étonné de voir changer. C'est à la musique. Donc, on a trois gros compositeurs. Actuellement, c'est Sumitomo depuis 2015. Enfin, non, même depuis Battle of God, je crois. Je crois qu'il est là depuis Battle of God, donc depuis 2013 même. Il fait toutes les musiques sur la série, sur les films. Et là, ce n'est plus Sumitomo à la musique. C'est Naoki Sato. Et on sait un peu ce qu'il a fait. Euh... Là, je n'ai pas assez recherché. Donc, je ne sais pas. Mais ce nom me dit quelque chose. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que... Ouais, changement de... C'est vrai que... Encore une fois, c'est peut-être un test là aussi. C'est peut-être un test là aussi. Globalement, sur Dragon Ball. Il a fait la musique d'Oreca, ce n'est pas mal. D'Assassiné un casque. D'Assassiné un casque. D'Assassiné un casque. D'Assassiné un casque. De Zion d'Ophe Evangelion. De Zion d'Ophe Evangelion. Pardon ? Au secours. D'accord, bon, la musique, ça sera bien pour le film. Pour moi, ça confirme cette volonté de test. Parce que tu prends par exemple Super Dragon Ball Heroes, qui est une série à part, c'est un compositeur différent dessus. Non, oui. Mais oui, c'est clair. Bah, c'est... C'est pas forcément mauvaises veulent parce que, mine de rien, bon, il y avait de très bonnes musiques sur DBS, mais il y avait quand même pas mal aussi de musique. Ça manquait d'une ambiance musicale forte. Par exemple, Super, la majorité du temps. En dehors de quelques thèmes, je pense notamment de l'Ultra Instinct, c'était globalement oubliable. Oh, c'était dur, t'es dur. Non mais, il y en avait 5-6 qui sortaient du lot. C'est... Quand tu compares à ce qu'il y avait sur DBZ, je suis désolé, c'était incomparable. Oui, par rapport à... Je compare aussi... Bon, bref. C'est évident. Donc, en vrai, un changement, pourquoi pas ? Ouais. Bah, écoutez, en tout cas, moi, je trouve que c'était un très bon panel aussi. Il y avait beaucoup de... C'était un petit show. Il y avait les seiyus. Et voilà, on a eu des informations. Il y avait un mot de Toriyama, par exemple, qui est nouveau. Du coup, finalement, on n'avait pas eu sur le truc, mais c'était un peu nouveau quand même. C'était pas un problème. En gros, il dit... En vrai, le message ne dit pas grand-chose. À part que, visuellement, ça m'a envoyé du lourd. Il est content qu'il est impliqué dedans. Voilà, c'est à peu près ce qu'il a dit. En vrai, c'est quasiment ce qu'il avait dit aussi, là, parfois. Donc, ça ne change pas. Ça ne change pas grand-chose. Mais, en tout cas, moi, je le sens quand même plutôt bien ce film. En termes de scénario, en termes d'histoire, en termes de personnages, en termes de machin. On verra maintenant si la CGI sera au niveau dans le film. Et puis, on verra maintenant si la CGI sera au niveau dans le film.